L'état de santé de Bruce Willis ne s'améliore pas. Au début de l'année 2022, l'acteur américain, souffrant d'aphasie, annonçait mettre un terme à sa carrière. Récemment, sa famille s'est confiée à la presse américaine pour donner des nouvelles peurs rassurantes de la star. L'état de santé de Bruce Willis ne cesse de se dégrader et d'inquiéter. En mars dernier, il annonçait mettre fin à sa carrière à l'âge de 67 ans. Une annonce qui avait touché ses fans mais aussi Sylvester Stallone. Il expliquait alors être atteint d'aphasie, une maladie qui a un impact sur ses capacités cognitives et qui l'empêche de parler et d'écrire. L'acteur a été vu dans de très nombreux films comme Split, le cinquième élément, Piège de Cristal, le sixième sens et dans la saga Die Hard, pour ne citer que. Mais voilà, il n'est plus possible pour lui d'être devant la caméra. Bruce ne peut pas dire grand chose en octobre, après plusieurs mois d'absence, la femme de Bruce Willis donnait de ses nouvelles dans une vidéo prise lors leur été. Nous ne croyions pas à la perfection ici mais notre été 2022 était presque parfait. En fait, c'était magique, a écrit Emma Emma Willis en légende. Néanmoins, quelques semaines plus tard, ses proches ont expliqué que l'état de santé de la star américaine ne s'arrangeait pas. Bruce ne peut pas dire grand chose, et il ne semble pas comprendre grand chose de ce que les autres disent. Il y a des jours où ils voient des aperçus de l'ancien Bruce, mais ils sont brefs et espacés. Il semble qu'ils s'éloignent de plus en plus d'eux, et cela leur brise le cœur, a confié l'un de ses proches au site américain Radar Online. Ses proches sont à son chevet et ils savent qu'il ne sera pas là pour toujours, a précisé cette source au tabloïd en ajoutant qu'ils chérisent tous les moments passés ensemble. Son ex-femme, Demi Moore, avec qui il a eu trois enfants, Rumer Glenn, 34 ans, Scoot Larue, 31 ans, et Talou Labelle, 28 ans, est aussi très présente pour l'épauler, elle est en contact permanent avec Bruce et Emma. Elle profite de chaque occasion qu'elle peut pour passer du temps avec lui. Si elle n'est pas là à ses côtés, elle appelle au téléphone juste pour que Bruce puisse entendre sa voix. Finalement, à ce moment de l'année si spéciale, l'entourage de Bruce Willis n'espère qu'une chose, un miracle de Noël. A lire aussi un été presque parfait, la femme de Bruce Willis donne enfin des nouvelles de l'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada